Générique C'est un événement de notoriété internationale. 13 000 compétiteurs sont inscrits à ce rendez-vous, ces rendez-vous devrais-je dire, direction Londres, les fameux quai de Londres pour la nouvelle édition du triathlon de Londres. C'est un événement de notoriété internationale. On organise maintenant de façon très régulière cette épreuve qui comporte 10 courses au total, réservées pour la plupart d'entre elles, pour les amateurs bien sûr, mais bien sûr aussi pour les fameux compétiteurs dits élites, qu'il s'agisse des hommes, des dames. L'occasion pour nous de croiser quelques-uns des meilleurs compétiteurs anglais, majoritairement, mais aussi français, puisque Greg Rouault, notre petit Frenchie qui a le vent en poupe en ce moment, était présent sur place. Le voici, Greg, justement, sous les couleurs de Poissy. Jodie Stimson sera une des concurrentes anglaises présentes ici pour ce triathlon de Londres, final par la même occasion du fameux British Triathlon Series. On aura l'occasion de suivre aussi des athlètes plus connus pour leur activité sportive ou artistique, différentes ou du moins étrangères au triathlon, qu'il s'agisse de chanteurs, d'athlètes comme ce gymnaste anglais, de rugby comme Gareth Thomas sur la gauche, comme encore cet ancien joueur de cricket britannique. Tous vont participer, soit en solo, soit par équipe, à ce week-end un tout petit peu particulier. Les fameux Docs de Londres, donc, Royal Victoria Docs, Royal Albert Docs, et tout ça rythmé par ce passage au sein de cet Excel London, donc ce bâtiment dédié aux événements spéciaux et qui, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, avaient accueilli différentes épreuves, nombre d'épreuves, indoor, l'haltérophilie, le taekwondo, la lutte, le judo, la boxe, l'escrime ou encore le tennis de table. Londres, théâtre de sport, décidément après les Jeux Olympiques organisés l'an dernier, encore une fois Londres se place sur la plus haute marche des capitales sportives en Europe. 10 épreuves, donc, qui vont rythmer ce week-end atypique, différents formats de course. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les efforts, qu'il s'agisse de course par équipe ou de course individuelle, chacun, chacune, trouvera combinaison à sa mesure, plutôt, et peut-être, sans doute, quelques souvenirs à mettre de côté pour de nombreuses années. Et on aura l'occasion, bien sûr, de croiser des sportifs, et un certain nombre, ils le sont tous, d'ailleurs, mais aussi des artistes. Mais elle, c'est une des artistes qui compose le groupe des Spice Girls, et qui vient, elle, s'essayer au triathlon, et qui, bien sûr, nous dit que c'est un effort un tout petit peu différent de ce qu'elle a l'habitude de réaliser, mais que, malgré tout, elle s'est préparée pour cela, et qu'elle aimerait bien réaliser un temps avoisinant les 1h30. Départ natation, transition, mais elle sait qu'il, maintenant, attaque le parcours de 20 km à vélo, tout comme va le faire en même temps qu'elle, puisqu'elle participe à la même course, la présentatrice TV, Zoe Erdmann. Elle avait participé l'année dernière à l'épreuve, mais en étant membre d'une équipe, cette année, elle a décidé de s'aligner sur la course en tant qu'athlète à part entière, puisqu'elle participe à l'épreuve individuelle. Louis Smith, en gros plan, gymnaste anglais, Nicolas Adams, boxeuse anglaise, ils ont cette particularité d'être champion olympique ou médaillé olympique, d'avoir participé au dernier jeu. Louis Smith, lui aussi, va découvrir le triple effort. Il a effectivement de très bons souvenirs, ici, Louis Smith, parce qu'il avait empoché une médaille d'argent à Londres, en individuel, et la médaille de bronze par équipe. Là, ça risque d'être un tout petit peu différent. Il va falloir se mettre en danger, mais il a l'habitude, Louis Smith, de prendre des risques. Autre athlète, habitué au challenge, est la prise de risque, Gareth Thomas, l'ancien joueur de rugby, ancien capitaine de l'équipe galloise, sans sélection en équipe nationale, et qui, lui aussi, va participer à la fête. Mais, cette fois-ci, en tant que relayeur, il va éviter la natation, qui l'exècre. Pour l'instant, on n'est pas véritablement à son calendrier, pour ce qui concerne les efforts à réaliser. Mais, en revanche, lui, il va s'engager, donc, sur la partie cycliste. Et il est bien content de pouvoir, justement, se contenter de cet effort-là. Et il ne va pas oublier de martyriser son partenaire s'il sort de l'eau un tout petit peu tard. Le voici, justement, le premier relayeur de cette équipe, qui donne donc le top à Gareth Thomas, qui enchaîne pour cet effort de 20 kilomètres. Il a arrêté sa carrière en 2011, Gareth Thomas. Il l'était passé, on s'en souvient, par le Stade Toulousain. Trois Coupes du Monde à son actif. Lui aussi, un palmarès assez éloquent, Marc Ramprakash, ancien joueur de cricket anglais, qui, comme les autres, va mouiller le maillot dans un sport, dans une discipline un tout petit peu différente. Lui aussi, il va mouiller le maillot, ça, c'est sûr. Demi Flatley, héros d'un des jeux télévisés en Angleterre, qui fait équipe, notamment, avec son petit fiston, qui, pour l'instant, se barre bien, mais ça va être un peu plus compliqué plus tard. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous engager ensemble ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on a été le pari. On a l'habitude de faire deux, trois shows ensemble tout au long de la saison. On s'est dit que peut-être c'était l'occasion de perdre quelques grammes et puis de tenter autre chose en participant à cette fête. Comme vous dites, vous avez été hit dans le gym, donc vous faites la course à pied, n'est-ce pas ? Alors, vous serez, vous, le relayeur qui participera à la dernière épreuve, c'est-à-dire la course à pied. Bon, alors, ça va, à cinq kilomètres, ça ne m'effraie pas plus que ça, mais bon, on s'attend à avoir quelques surprises malgré tout. Le parcours dessiné, donc, ici, le long des quais, le long de la Tamise qui va passer devant Westminster, devant Tower Bridge et site de toute beauté qui rythme le parcours de ces athlètes amateurs ou professionnels. Nicolas Adams, elle est championne olympique. C'était à Londres, catégorie des moins de 51 kilos en boxe, en l'occurrence, double médaillée d'argent lors des championnats du monde en 2008 et 2010. Elle a le sourire, elle a bien l'intention de surfer sur cette vague de succès qui a l'air de lui tendre les bras. Elle a un petit challenge d'autre part avec Louis Smith le gymnaste. Elle aimerait bien réaliser un parcours cycliste de manière plus rapide que son adversaire et ami du jour. Transition numéro 2 cette fois-ci pour l'épreuve individuelle et on suit Zoé Hartmann, la présentatrice qui en a terminé avec son parcours cycliste mais elle s'est suit à quelques encablures, peu de temps derrière. Avantage pour l'instant à Zoé Hartmann qui repart aussi sec, pas tout à fait aussi sèche, pour le parcours pédestre. 5 km à pied, conditions climatiques quasi parfaites. C'est parti aussi pour Melsé, c'est un tout petit peu plus douloureux, sans doute moins habitué même si la foulée l'air d'être assez efficace. 13 000 compétiteurs, 13 000. Il y a Hambourg aussi qui fait figure de place forte pour le triathlon concernant bien sûr les formats à courte distance mais le nombre de participants est moitié moins nombreux. Elle, c'est Jade Jones. Jade Jones, elle, son dernier souvenir, ici, c'était une médaille d'or olympique en taekwondo catégorie des 57 kg. Et là, cette fois-ci, elle participe donc à l'épreuve de triathlon. Elle sera la relayeuse de Nicolas Adams. Aller, ils en terminent, tous ou presque. Petite erreur de parcours pour Demi Flatley qui pensait en avoir terminé mais non. Mais non, mon coco, il y a encore un deuxième tour à effectuer. L'occasion d'en profiter. Eh oui, deux tours. Exactement, un de plus. Bien tenté mais ce sera raté. Il faut repartir, ressortir de l'excel et attaquer les 10 km restants. Louis Smith en termine. Un peu moins de 50 minutes pour réaliser les 20 km du parcours cycliste. Les jantes sont un tout petit peu douloureuses. Que dire de mon fessier parfaitement en habitude. C'est effectivement un effort totalement différent, très nouveau pour ce qui me concerne. Mais je l'ai fait, je l'ai fait et je suis assez fier de cela. Et Nicola Adams, elle est très fière aussi. Il termine le parcours cycliste, Nicola Adams en un temps de 37'44. Elle a mis 12 minutes dans la vue à Louis Smith. Et cette fois-ci, c'est Jet Jones qui s'élance pour le parcours pédestre. Pas mal du tout la perf là. Comment vous vous êtes senti ? Je l'ai vraiment pris énormément de plaisir. Je crois que vous avez été un tout petit peu plus vite que Louis Smith. Alors, satisfait ? Vraiment satisfait. Jet Jones. 20 ans seulement. Première médaille d'or britannique de la discipline. Je vous rappelle qu'il s'agit de Taekwondo. du public. Beaucoup, beaucoup de monde venu soutenir ses amateurs pour la plupart. Souvent réunis donc en équipe pour défendre des causes, pour défendre des associations, des valeurs tout simplement. C'est le cas de Gareth Thomas qui en a terminé avec son parcours cycliste. J'ai l'impression que vous avez un tout petit peu souffert. Je crois que j'ai jamais fait un truc aussi dur de ma vie. alors je suis allé effectivement en me disant ça va être assez simple. J'ai fait un tour et je pensais que c'est terminé. En fait, non, il y avait deux tours à effectuer. Je suis reparti pour le deuxième mais sincèrement, je suis cuit. J'ai mérité ma bière ce soir, je crois. Patrick Ramprakash en termine aussi. 45-58. 7 minutes moins rapides que Gareth Thomas. Mais elle sait. Oula, ça ventile comme dirait Laurent Chopin. la foulée est plus lourde. Commence à avoir de belles couleurs sur le visage. L'effort marque effectivement les traits. Le sourire sur le visage de Zoé Hartmann. Et enfin, enfin, il en a terminé avec ses 20 km cyclistes. Demi Flatley. la plupart des cyclistes ont déjà posé le vélo. Ce n'est pas grave. On apprend. Maintenant, il faut donner la petite puce, la décrocher de son mollet ou du moins de sa cheville pour la donner au fiston qui a déjà un petit peu de mal à l'accrocher donc ça ne fait que des secondes supplémentaires. Maintenant, il ne faut pas se jouer. le bisou d'abord et c'est parti pour 5 km. Les lunettes sur le front et voilà, il faut les baisser. Il est parti comme un lingue. Il devrait courir comme ça 500 mètres et sans doute respirer un peu plus loin. Justement, pas tout à fait la même allure pour ce qui concerne le petit fillot Laggy Flatley. la médaille pour les finisseurs, le soutien du public, les sourires, un moment de partage assez différent pour tous ces athlètes qui découvrent ou s'initient tout doucement à ce triathlon, à ce triple effort. Belle perf pour ce qui concerne Zoé. Satisfaite. Première expérience, très heureuse. Là aussi, je pense que c'est sans doute la chose la plus difficile qui m'était donnée de faire. Melsé en termine à son tour. Un peu plus d'une trente. Plutôt bien, plutôt bien. Belle perf. J'apprends, j'apprends bien sûr, je commets les erreurs mais je vais travailler davantage, je vais m'améliorer, j'en ai envie en tout cas. C'est une atmosphère absolument exceptionnelle, indescriptible. Jett Jones franchit les lignes d'arrivée avec ses équipières. Gareth Thomas en fait le même. Un point commun à tous ses finishers, un large sourire sur le visage. Bien sûr, c'était un moment merveilleux, très particulier. On ne se connaissait pas avant de participer à cette épreuve. On a appris à partager l'effort, à s'entraider et je pense que ça restera un excellent moment effectivement de ma vie. l'esprit de compétition, certains l'ont découvert à cette occasion. La famille Flatley en termine avec petit arrivée perso de la part de la guille. C'était l'esprit, c'était l'esprit de cette équipe et ça fait partie du show effectivement. C'était un moment génial, surtout quand au milieu du parcours ils te balancent de grands verres d'eau dans le visage. Au début ça surprend mais ça fait vraiment du bien. Il y a les courses amateurs et il y a également les courses réservées aux professionnels, à ceux que vous voyez tout au long de l'année sur l'antenne de Sport Plus, lors des Coupes du Monde, des fameuses étapes WTS et notamment cette jeune femme Jodie Stimson actuellement numéro 2 mondial et qui décidément en 2013 a décidé de faire parler d'elle. Elle a remporté cette épreuve vous voyez en 2011 c'est toujours un immense plaisir, un immense bonheur de venir courir ici à domicile. Et pour quelles raisons cette épreuve vous attirent-t-il et vous attirent-t-elle autant ? Je crois que c'est sans doute le triathlon le plus populaire au monde. C'est un moment très différent, c'est un moment délicieux, c'est un moment de partage. C'est une course auxquelles les athlètes britanniques se doivent de participer. Alors bien sûr, il y a Jodie Stimson mais il y a aussi des concurrentes autres comme Lucy Hall, la jeune athlète britannique. cette jeune athlète rousse que l'on voit régulièrement sur notre circuit français puisqu'elle participe aux épreuves du Grand Prix Feftree sous les couleurs de brive. Bien sûr, mon point fort c'est la natation, le vélo, la course à pied est encore un tout petit peu difficile pour ce qui me concerne. Jodie Stimson est sans doute la favorite. Elle réalise une énorme saison depuis maintenant le début de l'année. Donc, à surveiller de près, mais il y a aussi Vicky Hollande parce qu'il y aura Vicky Hollande 26e des Jeux à Londres l'an passé. Il y aura aussi Emma Pallant, jeune espoir féminin britannique. De quoi rythmer cette compétition. Quelques-unes de ces compétitrices présentes ici ont de réels atouts, de réelles capacités. C'est certes un champ d'athlètes pas très dense mais avec un niveau très élevé. Allez, c'est parti. C'est un format différent, format olympique. Vous connaissez la distance. 1500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo, 10 kilomètres à pied. L'idée pour Lucy Hall c'est d'essayer de faire un maximum d'écarts dès la natation pour bénéficier d'un parcours cycliste à sa main, tenter de faire encore davantage l'écart avant d'attaquer la course à pied sachant qu'elle aura sans doute fort à faire à ce moment précis de la compétition. Elle poursuit son nez fort. Lucy Hall septième de la récente étape de Coupe du Monde à Tijio Varos. 21 ans seulement. Huitième des championnats du monde moins de 23 ans l'année dernière lors de la dernière étape WTS à Auckland. Allez, sortie de l'eau pour Lucy Hall. le temps réalisé par Lucy 20 minutes et 4 secondes seulement. Deuxième position sortie de l'eau de Jess Lehmers. 20 minutes 38 34 secondes de retard sur Lucy Hall. Les personnes personnes derrière la Britannique. Transition assez longue comme vous pouvez en juger. On se change à l'intérieur de l'Excel. Cet énorme bâtiment réservé aux événements spéciaux aux compétitions sportives. On suit la progression de Lucy Hall. Direction le deux roues. On repère tout de suite l'emplacement. On essaye d'anticiper d'attaquer la transition de manière organisée. la jugulaire immédiatement les lunettes avant. On sort le vélo. Attention à ne pas oublier le port du dossard mais apparemment le dossard n'est pas obligatoire sur la compète ici puisqu'elle l'a sur le casque et sur le vélo. Et c'est parti donc pour 40 kilomètres à vélo pour Lucy Hall qui bénéficie d'un avantage de un peu plus de 40 secondes sur la deuxième des compétitrices sorties de l'eau Jess Limers. Jodie Stimson à son tour dans l'ère de transition elle est sortie de l'eau en 21-24 c'est à dire une minute derrière Lucy Hall en compagnie de Vicky Holland en compagnie de Jessie Monners. Pas de précipitation pour Jodie Stimson très concentrée. Jodie Stimson troisième lors de la dernière étape des WTS W World Triathlon Series à Hambourg vainqueur à Kitzbühle cette année numéro 2 mondial je vous le disais Emma Pallant elle avait pris une deuxième place lors du triathlon de Blenheim qu'on avait suivi un peu plus tôt sur l'antenne de Sport Plus promis semble-t-il un bel avenir elle n'a commencé le triathlon qu'il n'y a une petite année seulement. En tête de course Lucy Hall ne paraît pas plus stressée que cela pardon elle essaye pour l'instant de rester concentrée elle se demande si elle doit attendre ou non le retour de Liemers derrière en tout cas pour ce qui concerne Vicky Holland en rouge là elle réalise son effort et elle rentre sur Jodie Stimson notamment et sans doute Jesse Moners et Jodie Stimson a aperçu a aperçu Vicky Holland et tout de suite a remis un coup de pédale dans cette ascension dans ce faux plat montant Vicky Holland qui avait fait un effort important pour revenir sur les deux compétitrices et là séché elle n'a plus de jus pour poursuivre l'effort et s'accrocher à la route de Jodie Stimson qui a vite voulu déposer sa compatriote en l'espace de quelques secondes et Vicky Holland qui n'a toujours pas chaussé Stimson en lanceuse toujours qui poursuit son effort elle avait une minute de retard sur Lucy Hall à la sortie de l'eau elle est maintenant à une cinquantaine de secondes seulement l'écart se raccourcit progressivement mais Lucy Hall a décidé de faire l'effort et prendre l'initiative attaquer pour tenter de limiter la casse Jess Limers a été reprise par Stimson elles sont désormais trois à poursuivre Lucy Hall en tête de cette compétition cette nouvelle édition du triathlon de Londres une petite pause et on revient dans une poignée de secondes ici le long de la Tamise pour suivre la fin de cette aventure retour à Londres ici le long des docks Stuart Heise en gros plan un des compétiteurs qui participera à cette épreuve content je le rappelle pour les british series Stuart Heise qui dit qu'il avait commencé sa carrière ici même il y a quelques années il y a plus de 15 ans maintenant à l'époque avec un matériel qui n'avait rien à voir avec celui qu'il porte désormais mais donc c'est une boucle qui effectivement le marque et il est ici maintenant en tant que favori présenté comme tel lui qui a pendant 6 mois avant la compétition avant les Jeux Olympiques servi de sparring partner privé à Alistair et Jonathan Brandly Harry Walshire un des meilleurs nageurs effectivement qui a été vainqueur des championnats des championnats du monde étudiants en 2006 présenté comme un bad guy Dirty Harry c'est son surnom dans le milieu des triathlons il a plutôt l'habitude d'oublier le fair play il avait été suspendu pendant 6 mois par la fédération internationale c'était en en 2011 une étape en Espagne Ponte Vedra à l'époque il avait un tout petit peu pour ne pas dire beaucoup gêné Javier Gomez lors de la sortie de l'eau ça avait été jugé comme un geste anti-sportif Dirty Harry c'est lui qui pour l'instant mène la danse côté masculin je vous le disais dans cette épreuve beaucoup de britanniques bien sûr et un français Greg Rowe on le reparlera un peu plus tard Mark Buckingham lui il a gagné l'épreuve de Palamos récemment un des triathlètes en forme 11ème des championnats du monde de duathlon c'était annoncé l'année dernière c'était sur l'antenne de Sport Plus il fait aussi partie des challengers des contenders comme on dit en anglais susceptibles de pouvoir monter sur le podium 1500 mètres et toujours Walshire à la sortie de l'eau en tête 19.43 devant Stuart Hayes juste dans ses chevilles en quelque sorte mais Stuart Hayes est un ancien nageur derrière Daniel Axworth Russell White Phil Wolff Cameron Main et puis Greg Rowe 19.52 donc 10 petites secondes à peine entre le premier sortie de l'eau Harry Walshire et le français Greg Rowe on suit la progression jusqu'à l'heure de transition Axworth plus maintenant vu sur les épreuves longue distance que sur le court de distance il avait remporté l'Ironman de Grande-Bretagne et quelques jours après cette épreuve il remportera à nouveau l'Ironman de Grande-Bretagne Daniel Axworth et là il participait à cette compétition pour obtenir son slot sa qualification pour les jeux britanniques les jeux du Commonwealth allez Walshire attaque avec le parcours cycliste 40 km et dans sa roue immédiatement en dépit les 10 secondes qu'il avait à la sortie de l'eau Greg Rowe Greg Rowe cette année qui cartonne pas mal puisqu'il a commencé la saison par une victoire en Australie la coupe d'Océanie et Guilong quatrième à Shigaki au Japon 24e lors de sa première apparition en triathlon séries à Hambourg vainqueur de l'étape d'Edmonton coupe du monde et récemment il a pris une cinquième place à Tijoyevaros donc Greg Rowe plutôt athlète en forme en ce moment Walshire Rowe White et Greg qui parle en anglais de façon easy parce qu'il a travaillé pendant nombreuses années aux Etats-Unis avant de revenir en France et se consacrer au triathlon il a commencé par une carrière dans le milieu financier il dit qu'il y a deux types d'athlètes ici présents les nageurs-rouleurs et les rouleurs-coureurs et lui fait partie plus des rouleurs-coureurs donc sa sortie de l'eau était plutôt bonne pour pas dire excellente ça le place dans une position très favorable et c'est pour ça qu'il prend l'initiative en tête du peloton belle carte à jouer pour Greg Rowe allez retour sur la course féminine et on retrouve toujours Lucy Hall la jeune athlète britannique la chevelure rousse qui possède toujours une bonne cinquantaine de secondes sur ce trio composé de Jodie Stimson de Jess Limers et la troisième compétitrice de ce de ce groupe et je pense Jenny Manners on essaie de se relayer derrière l'écart est fait revient sur la course de ces messieurs Stuart Hayes en gros plan vacueur de l'étape WTS de Kitsboul en 2010 et qui cette année avait pris une huitième place à Moulaba en Australie en début d'année 37ème des Jeux Olympiques mais sa mission était très claire et très simple en même temps faciliter le travail et faciliter la tâche des deux frères Branly Alistair et Jonathan qui terminent respectivement à la première et troisième place de ce triathlon olympique Stuart Hayes qui prend l'initiative ou qui tente de prendre l'initiative de décrocher Greg Rowe dont il connaît l'aisance en course à pied c'est ma tactique j'ai pas 36 solutions j'ai essayé de prendre l'initiative une fois deux fois et à un moment donné ça a fonctionné ça a mieux fonctionné donc c'est ma stratégie de course il faut que j'essaye de m'échapper pour glaner quelques secondes et attaquer la course à pied sans doute de manière isolée et là ça a l'air de fonctionner puisque Stuart Hayes à l'issue de cette nouvelle prise de risque il serre les dents il appuie la fort sur les pédales a pris quelques mètres d'avance sur ses poursuivants d'immédiat en parlant de triathlon séries prochain rendez-vous au triathlon sur l'antenne de sport plus il y en a un paquet notez bien on va commencer la semaine prochaine avec l'Alpe d'Ouest de longue distance et puis ce sera ensuite le grand prix de Sartrouville le 2 septembre en brun le 4 septembre Tijoy Varos le 5 septembre les gorges de l'Ardèche le 9 septembre Londres en direct les 14 et 15 septembre et puis ensuite nous terminerons avec le challenge Vichy et le triathlon XL de Gérard mais programme chargé riche dense intéressant de quoi donc se délecter tout au long des mois de août et septembre sur l'antenne de sport plus Lucie Hall a effectué sa transition elle est partie elle est partie avec 50 bonnes secondes d'avance sur ses poursuivantes immédiates Jody Stimson en tête c'est Druitt c'est un doute Druitt et non pas Kenny Manners comme je vous le disais tout à l'heure qui compose qui fait partie de ce trio Lucie Hall 10 kilomètres 10 kilomètres 10 petits kilomètres qui peuvent vous paraître très très long si derrière ça revient vite et fort on va s'en apercevoir rapidement à latitude non pas de Lucie Hall mais de Jody Stimson les poursuivantes le reste du peloton et pour l'instant Lucie Hall arrive à maintenir un rythme suffisamment élevé pour tenter de préserver sa place de leader ici donc à Londres mais comme je vous le disais tout à l'heure il suffit pour ça de vérifier l'attitude de Jody Stimson et de s'apercevoir qu'elles ne vont pas du tout au même rythme toutes les deux la preuve Jody Stimson est en train de déposer littéralement même s'il a une petite marque de sympathie au moment de le dépasser Lucie Hall Jody Stimson est en train de prendre la mesure de cette épreuve rien à voir en termes d'efficacité en termes d'expérience non plus c'est sans doute ça qui fait la différence Emma Palent revient elle a quitté le peloton pour progressivement revenir sur la tête de course Emma Palent championne d'Europe de cross country des moins de 23 ans c'était dans 2011 jeune triathlète je vous rappelle qu'elle a commencé le triathlon il y a seulement un an elle est guidée pour cela par Michelle Dillon la britannique de bon conseil sport eyes on a terminé avec le parcours cycliste dans sa foulée Daniel Axworth et les autres les concurrents qui arrivent quelques secondes après dont Gregory Rouault dont Mark Buckingham et les autres Cameron Mack notamment foulée agressive foulée fluide foulée hampe pour Rouault qui a déjà lâché Buckingham et qui revient progressivement sur Stuart Hayes énième épreuve de ce week-end qui compte 10 départs au total et une première expérience aussi pour une autre présentatrice qui elle d'habitude suit le triathlon elle va faire Charlie sa première course ici à l'occasion de ce triathlon de Londres mise à l'eau pour un format sprint première sensation l'eau est fraîche c'est sûr elle a encore le sourire il va falloir trouver sa place au moment du départ c'est sans doute ce qui a inquiété tant soit peu Charlie avant justement d'attaquer cette épreuve elle a demandé des conseils de part et d'autre pour savoir quelle était la bonne façon d'opérer dans ces conditions un tout petit peu rude bien sûr donc elle demandait effectivement des conseils à Lois Rosindale qui était la championne d'Europe des moins de 23 ans et qui lui a conseillé si elle n'a jamais fait de course en open water c'est à dire en eau libre d'avoir effectivement à l'esprit que ça allait être un tout petit peu rythmé lors des premiers mètres qu'il allait falloir trouver sa place ne pas s'inquiéter ne pas se déconcentrer et que ça allait se calmer au bout d'une centaine de mètres et que donc la course allait véritablement commencer au bout de 100 mètres il fallait simplement prendre la mesure de cette première étape un tout petit peu différente allez changement de tenue on fait le choix de ôter la combinaison avant d'atteindre l'ère de transition pour sans doute courir plus facilement à destination de ce Excel Center et ensuite prendre le vélo et attaquer le parcours cycliste encore une fois long de 20 km comment s'est passé la natation ? mais c'est une vraie bagarre c'est un truc inimaginable c'est une vraie bagarre je ne m'attendais absolument pas à ça même si on m'en avait parlé mais bon je pense que j'ai réussi à faire avec et ça y est j'attaque la suite je vous conseille de mettre les chaussures au moment de vous changer et puis ensuite de monter tranquillement sur le vélo de chausser et de démarrer de ne pas précipiter les choses inutile de commettre des erreurs grossières de chuter au moment de monter sur le vélo il est toujours temps après de rentrer dans la course cycliste et ses aléas Charlie Webster qui en termine avec le parcours cycliste encore un tout petit effort il reste 5 km à pied effectué et la première expérience sera désormais un souvenir on retrouve Stuart Hayes en tête de la compétition masculine il avait une trentaine de secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats notamment Greg Rouault ou encore Mark Buckingham Greg Rouault qui revient qui revient sur la tête de course 10 km à pied effectué une pointe de vitesse étonnante de la part de Greg Rouault et surtout en état de fraîcheur cette saison qui l'amène à réaliser le bel perf il faut dire aussi qu'il a chuté il s'est fracturé un avant-bras au printemps ça a retardé son retour à la compétition ça a donc peut-être favorisé ce plus grand état ou ce meilleur état de fraîcheur qui se vérifie décidément puisque là il dépose littéralement Daniel Axworth et prend la deuxième place il n'est plus qu'à quelques dizaines de mètres de Stuart Hayes grande foulée ample souple plus courte pour ce qui concerne Stuart Hayes avec un mouvement de bras lui aussi raccourci on a le sentiment là qu'il est au maximum de ce qu'il peut réaliser Stuart Hayes il espère tout simplement qu'il va résister le plus longtemps possible au retour de Gregory Roux peut-être peut-être finir par franchir la ligne devant lui elle va franchir la ligne devant toutes les autres Jodie Stimson décidément décidément numéro 2 mondial encore une paire façon actif une victoire une nouvelle victoire ici à Londres à l'occasion de ce triathlon de Londres une victoire donc de Jodie Stimson à domicile son temps une heure 57 et 36 secondes deuxième position pour Lucy Hall qui en termine une heure 59 14 superbe très très belle performance vous avez vraiment l'impression de vous donner l'impression d'être en forme une forme exceptionnelle en ce moment je crois qu'effectivement c'est c'est un moment inoubliable c'est un moment extraordinaire comme ça courir devant les siens devant ses amis devant ses compatriotes c'est vraiment le support du public était inouï fantastique troisième position pour Emma Palance un nouveau podium pour la jeune triathlète son temps 2h59 secondes quatrième position pour Vicky Hollande 2h13 j'adore les courses difficiles j'adore quand effectivement c'est relevé quand il y a de la bagarre en natation je crois qu'aujourd'hui j'ai été dans mon environnement et je suis satisfaite de cette deuxième place mais vraiment vraiment belle perf de la part de Judy et surtout aussi de la part de Emma Stratheys on termine avec le parcours mais attention il est poursuivi comme son ombre et il le sait par Greg Rouault Greg Rouault qui là se contente de gérer sa course de gérer son approche d'attendre le moment opportun pour dépasser Stuart Hayes et sans doute prendre la mesure du Britannique et peut-être peut-être se diriger vers une nouvelle victoire une victoire ici en tout cas sur le triathlon de Londres après celle enregistrée un peu plus tôt dans la saison à Edmonton toujours en territoire britannique allez le dépassement le dépassement de Greg Rouault à la faveur de cette légère descente l'accélération du français qui en a profité pour là aussi creuser l'écart de manière définitive avec Stuart Hayes qui a beau essayer d'allonger sa foulée de tirer sur les bras il ne peut pas revenir sur les talons du français direction et destination la victoire pour Gregory Rouault Charlie Webster visage est un tout petit peu plus marqué qu'au début de la compétition et il y a encore un petit tour à effectuer un demi-tour tout du moins et ce sera bientôt terminé maintenant il s'agit de profiter de savourer d'enregistrer tous ces moments différents ce soutien ses émotions glanées en passant devant le public au pied des monuments ou tout simplement devant les siens fin de parcours la ligne droite d'arrivée dernier virage elle est au bout elle lui tend les bras Gregory Rouault le Frenchy victoire ici à Londres 1h4623 1h46 23 secondes un 10 km réalisé en 30 minutes 19 une nouvelle perf à l'actif du français décidément quelle année l'année 2013 a l'air de sourire à Gregory Rouault on lui souhaite encore de nombreuses perfs tout au long de la saison et peut-être un peu plus loin dans le temps il y a d'autres objectifs majeurs à venir Stuart Hayes deuxième position pour le britannique 1h46 53 un 10 km couru en 31 13 un peu moins d'une minute de plus que Gregory c'est la différence effectivement il le savait troisième position pour Mark Buckingham 1h47 08 dernier Lascar a composé ce podium je savais que ça allait être difficile parce que Greg et Mark sont des gars qui courent très vite et très bien il fallait que je prenne un peu d'avance à la fin du parcours cycliste j'ai pas pris suffisamment d'avance bon ça s'est passé comme ça ce qui est extraordinaire c'est de voir à quel point il y a du monde ici en tant que participant en tant que public en tant que bénévole c'est vraiment un carrefour très particulier très c'est fabuleux de voir qu'une discipline puisse à ce point attirer l'attention allez c'est fini Charlie le dernier sprint on tire sur les bras ça permet d'allonger la foulée et la dernière ligne droite la voici on a les ailes on vole je me suis régalé mais c'est vraiment dur c'est vraiment difficile j'avais les jambes un tout petit peu lourdes à la fin du vélo je me suis demandé comment j'allais pouvoir couvrir les 5 km mais je me suis accroché mais je suis vraiment contente alors là tu as grosso modo 4-5 minutes pour te changer et venir conclure l'émission avec moi satisfaction donc pour Charlie Webster qui sans doute sans doute aura l'occasion de participer à d'autres épreuves elle a mis le doigt dans le poids confiture comme on dit Julie Stimson sur la plus haute marche du podium entourée par Lucy Hall et Emma Palent les temps réalisés par ses athlètes ses dames d'abord les écarts et c'est Emma Palent du coup qui remporte le British Triathlon Super Series belle perte pour cet athlète en devenir Greg Rowe entouré de Stuart Hayes et de Mark Buckingham les temps les écarts pour ces messieurs et donc le nom du vainqueur des British Triathlon Series qui va se proposer tout de suite cet homme bishop qui s'impose devant Stuart Hayes là pour Stuart Hayes deux fois deuxième ça va devenir amère champagne satisfaction sourire c'est la fin de cette édition du London Triathlon 13 000 compétiteurs je vous l'ai dit et redit à plusieurs reprises mais c'est un moment unique et bien sûr d'ores et déjà ceux qui ont participé à la course seront c'est sûr présents l'an prochain c'est un jour absolument incroyable c'est un sport génial il faut absolument que vous essayez il faut que tout le monde essaie voilà ce sera la conclusion de ce rendez-vous prochain rendez-vous ils sont nombreux je vous les ai donnés sur l'antenne de Sport Plus on va commencer dès mercredi 28 par le Triathlon longue distance de l'Alpe d'Oise il y aura le Grand Prix de Sartrouville le 2 septembre le lundi l'Ambra Man Tijo Ivaros les Gorges de l'Ardèche Londres le Challenge Vichy et Gérard May tout ça au mois d'août et au mois de septembre donc soyez présents soyez avec nous pour vivre ces épreuves qu'il s'agisse du courte distance du longue distance spectacle émotion garantie salut et à très vite sur l'antenne de Sport Plus Sous-titrage ST' 501